Et bien voilà, ce n'est pas compliqué de faire un bon épisode de Esao. Et oui, ce samedi 12 octobre, on a eu le retour de la série phare Esao. La saison 3 et son premier arc nous avaient laissé sur quelque chose d'assez triste, et surtout ultra mal fait en ce qui concerne la mort de Yujiho. Kirito avait pris un coup de foudre et on n'avait pas compris ce qui s'était passé. J'étais donc hyper inquiet en ce qui concernait la suite, qui allait arriver du coup, samedi dernier. Et finalement, ce n'était pas du tout mauvais, bien au contraire, c'était excellent. Dieu les gars, c'est LK du bâton d'animation, et aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de Esao War of Underworld. Alors avant tout, sachez que je ne suis pas du tout un expert Esao. Bien que j'ai fait beaucoup de reviews sur la saison 3, je ne suis pas un expert et je ne le serai sûrement jamais. Je suis un simple fan, ou du moins j'étais un fan de la série. Et oui, car quand j'ai vu la mort de Yujiho, j'avais complètement décroché la série, et c'est notamment pour ça qu'il n'y avait pas eu de review de l'épisode 24 de l'arc 2 de la saison 3. Mais bon voilà, là je suis plutôt hypé, ça m'a réintéressé, et je peux vous cacher que, à la base, je comptais faire cette vidéo seulement pour les clics et les vues. Mais quand j'ai vu cet épisode, ça avait totalement changé, je n'avais qu'une envie, c'était de vous en parler. Et si j'ai pu le faire aussi rapidement, c'est grâce à Cardinal qui a pris tous les screens de la vidéo, comme à l'époque des reviews Esao. Un gros big up à lui, et également un autre énorme merci à Washi, qui a fait un MV spécial pour la vidéo, comme il le faisait à l'époque. Il a une chaîne YouTube, avec son pote Mizu, qui s'appelle Washi no Mizu, et dessus, ils font des vidéos sur les animés, et je vous invite fortement à aller voir leur chaîne YouTube. Bon maintenant que j'ai fait mon petit speech, je vous laisse avec l'intro, c'est la même qu'à l'époque, pour les reviews. Donc c'est parti les soldats, allons-y avec la review numéro 1 de Esao, War of the Underworld. Bon avant tout, pense au gros pouce bleu, ça me ferait ultra plaisir, et si je vois que vous pétez vraiment le score avec cette vidéo, en termes de like, commentaire et vue, peut-être qu'on fera l'épisode 2, voire le 3, voire le 4, etc. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé, et après je vous partagerai mon avis et mes attentes pour la suite. Alors déjà, dès le début, j'avais les sourires aux lèvres avec l'OST qui accompagnait Alice qui ramassait ses radis, ça faisait ultra plaisir une OST Esao comme ça. Franchement, on peut rien dire, musicalement Esao, ça a toujours été top. Donc voilà, on nous remet dans le contexte directement, et déjà, premier gros choc, c'est qu'on voit un Kirito qui ressemble à un légume, et une Alice seule, avec son bandeau évidemment. Et on n'a pas vraiment d'explication de pourquoi Kirito est ainsi. Et également, on a Selka qui est de retour. Elle a donc bien grandi, on se rend donc assez rapidement compte que quelques années ont passé, ou quelques mois, on ne sait pas trop. A ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire, mis à part que ça fait ultra plaisir de revoir Selka, parce que oui, c'était un peu un personnage qui me faisait beaucoup d'œil à l'époque, et donc le revoir, moi j'ai kiffé ma race. Donc après ça, on a un premier flashback, qui nous rappelle un peu ce qui est arrivé à la fin de l'épisode 24, et donc on a cette fameuse scène où Kirito se prend la foudre, et donc, il tombe dans les pommes, et à partir de ce moment-là, il ne revient plus à lui, pendant un long moment, il devient ce fameux légume. Alors, juste un peu, pour que vous compreniez bien, qu'est-ce qui est arrivé réellement à Kirito ? Alors, pourquoi en fait Kirito est tombé réellement dans les pommes ? C'est lié au fait que, d'après Dark Roshi, donc qui a mis un commentaire sous le poste de mon mini-avis à chaud de l'épisode, ce serait lié à une coupure du courant dans le monde réel. Bon, alors c'est plein de faits d'orthographe, mais j'imagine que c'est vrai, en tout cas ça paraît cohérent. Il explique que dans le monde réel, les plombs ont sauté, à cause des mecs qui se sont ramenés sur le bateau, à l'improviste, et donc c'est la machine qui maintenait Kirito dans le jeu qui a tout pris, et ainsi, ce serait le cerveau et la fluctite de Kirito qui auraient pris tous les dégâts. Et cela explique donc assez clairement son état de légume. Son âme est partie, mais son corps est toujours là. Après voilà, rien ne le confirme, enfin il me semble en tout cas, on verra bien par la suite, dans tous les cas je pense que ce sera réexpliqué. Et donc ce flashback se poursuit, et on découvre quelque chose d'assez intéressant, tous les cheveux de l'intégrité se sont réunis dans la tour, avec Bercouli qui les dirige. Et donc il leur explique un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'a fait Kinela, et quel a été tout ce bordel. Et donc cette fine équipe décide de protéger l'Underworld, bien qu'il n'y ait plus Kinela, alias Administrator. Et donc l'analeps continue, et ouais voilà un petit conseil pour ton bac de français, analeps dans la littérature c'est comme un flashback. Et donc après cette réunion, on voit Alice qui se barre donc de la tour avec Kirito, qui est dans le coma toujours, et donc elle retourne dans son village natal, mais elle n'a toujours pas retrouvé la mémoire, et va donc croiser le chef du village, son père, et ce dernier, eh bien reconnaît sa fille, mais ne peut l'accepter dans le village, à cause du fait qu'elle n'a plus sa mémoire. Ça lui fait tellement mal au cœur qu'il est obligé de faire ça de la bannir, et donc il va se mentir à lui-même, en disant que c'est une criminelle. Et pour ceux du fond qui n'auraient pas compris, oui il aimerait bien pouvoir la garder avec lui, mais malheureusement ça lui ferait beaucoup trop mal. En revanche, souvenez-vous, si Kirito arrive à ramener Alice à la raison, c'est parce qu'elle se souvenait de Selka, et donc Alice se souvient bien de sa sœur, et inversement. Ensuite c'est assez intéressant, parce qu'on voit que Kirito tient beaucoup beaucoup à ses épées, notamment celle de Yujiho, et ça on va le comprendre dans la scène où Alice va aider un espèce de vieux chef, un entrepreneur qui doit couper des arbres, bon c'est clair qu'il ressemble à que dalle, et donc Alice va couper l'arbre avec son épée, comme l'avait fait à l'époque Kirito, on a l'espèce de parallélisme de construction entre le début de la saison 3 et ce nouvel épisode. Et donc bam, elle coupe l'arbre, mais pendant qu'elle fait ça en fait, il y a un autre ouvrier qui va faire une crasse à Kirito en fait, il va donc piquer une des épées à Kirito, parce que l'ouvrier qui n'a pas beaucoup d'intelligence, et bien il pensait qu'avec cette épée, il pourrait lui aussi couper l'arbre en un seul coup. Sauf que là on a une scène du coup qui est atroce pour tous fans, on voit Kirito à terre, qui est comme une larve en fait, enfin c'est horrible, ça fait vraiment bizarre de voir Kirito comme ça, démuni de force, qui ne peut rien faire tout seul en fait, et c'est vrai que bon, j'aime pas spécialement Kirito, mais le voir comme ça c'est un peu troublant, et j'espère que ça va vite changer, mais au vu de l'opening, on en parlera après, ce ne sera pas le cas avant un bon paquet de temps. Du coup face à ce spectacle macabre, Alice s'énerve et leur met une grosse pression, et on voit qu'en fait les villageois ont clairement la haine envers Alice. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que le monde de l'Underworld, est en réalité rempli d'êtres malfaisants, ou du moins, en fait ils n'en ont rien à foutre, que Alice et Kirito se sont sacrifiés pour sauver le monde, en tout cas ils ne le savent pas. Et on voit qu'Alice, elle est un peu rancunière, et qu'elle a un peu de mal à ce niveau là, et elle se demande s'ils ont fait le bon choix. Non parce que moi clairement, j'aurais préféré que Yujiro continue de vivre, à la place que ces grosses merdes restent inutiles, cette scène où tout ce passage est assez frustrant finalement, on y découvre un Kirito qui ne vaut pas un clou, mais je pense que tout ça c'est fait pour qu'au plus tard, on réapprécie à sa juste valeur notre chevalier noir, j'ai plutôt confiance en Rekikawara à ce sujet. Donc pas d'inquiétude, Kirito va revenir en force, mais je pense que ça ne se fera pas tout de suite. Bon après tout ça, on retrouve Alice qui rentre chez elle avec Kirito du coup, et on y voit qu'elle est vachement proche de son dragon, donc c'est assez intéressant, c'est un petit truc qui n'est pas forcément important, mais qui est plaisant à voir, et on voit que l'animal n'est pas là pour rien en fait. On comprend que même quand elle était méchante, en quelque sorte, Alice savait prendre soin des gens, et en particulier de son dragon. Bref, tout va bien, et arrive le chevalier 31, dont j'ai complètement oublié le nom, celui qui avait un fouet divin, et donc ce mec là, il veut ramener Alice avec lui, pour affronter les ennemis du Dark Territory. Alice elle ne veut pas, parce qu'elle ne veut pas laisser Kirito ainsi, et du coup ce chevalier 31, qui est assez impulsif, accuse Kirito, et dit qu'il a changé Alice. Mais encore une fois, on se rend compte que, ben, Kirito n'est pas reconnu à sa juste valeur, et qu'un peu tout le monde oublie ce qu'il a fait, pour le pays en fait, et c'est vraiment dommage, mais tout ça, ce n'est que temporaire, vous allez voir, Kirito va reprendre du peps un jour ou l'autre. De plus, on apprend que Alice a perdu du niveau à l'épée, en arrêtant de s'entraîner, pour protéger Kirito. Et du coup voilà, ça lui fait une bonne excuse, mais son niveau va revenir aussi, j'en suis sûr. Et après ça, on est déjà à l'ending, en réalité, il ne se passe pas grand chose, on a très peu d'action, mais c'est suffisamment intéressant, et bien rythmé, pour qu'on soit à fond dans la série, et qu'on veuille en savoir plus. Mais quand même, l'ending, il y a un rôle important à ne pas se cacher, on voit Alice qui va dormir avec Kirito. Alors, à mon avis, ça va hurler dans les commentaires, ou même partout, ouais, Kirito trompa Suna, machin, on s'en tape. Il est en légumes, il ne contrôle rien de ce qu'il fait, et Alice n'a rien fait avec lui, finalement. A mon avis, elle a tout simplement pas assez d'argent pour payer deux lits simples, en fait, et du coup, voilà, elle fait avec les moyens du bord. Personne n'a dit qu'ils étaient en couple, Kirito n'a aucun mot à dire, parce que c'est un légume, et Alice n'a jamais fait rien de très bizarre avec lui. On la voit juste faire un câlin à ce dernier, parce que c'est la seule chose qui lui reste, en quelque sorte. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout choquant, en fait, j'ai trouvé ça intéressant. On voit qu'en fait, l'auteur, il a pas peur de ce que les fans vont lui reprocher. Et c'est une excellente idée, ça redonne un nouveau souffle à la série, et il n'y aura pas qu'il y a Asuna, on a Alice qui va en quelque sorte devenir le personnage principal de la série, et d'ailleurs, je pense que tout le troisième arc va se concentrer sur Alice, et non sur Kirito. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. Sinon, musicalement, l'ending, il est fou, on va pas se le cacher. Lisa, elle a fait un taf de malade, et je trouve ça un peu dommage que ce ne soit pas à l'opening d'ailleurs. Et donc, après qu'ils aient dormi ensemble, ou du moins, pendant qu'ils dorment, Alice se fait réveiller, parce que là, il est à l'attaque du Dark Territory, et c'est complètement la merde. L'épisode se clôture sur ça d'ailleurs, et donc finalement, on n'a pas trop de choses à en dire, mis à part que, Kirito, pourquoi il est comme ça, on l'a compris, mais comment va-t-il redevenir quelqu'un de charismatique et impressionnant ? Ça, on le saura dans quelques épisodes, je pense, pas directement dans le prochain. Après, rien ne le confirme, c'est moi qui le dit, mais je pense qu'on aura un peu le même schéma que pour l'arc précédent, c'est-à-dire qu'on aura, jusqu'à l'épisode 5, que de l'Underworld, puis après, un épisode complet sur le monde réel. Enfin, je ne sais pas trop, parce qu'on a quand même beaucoup de questionnements au sujet de l'extérieur, donc bon, je ne sais pas trop en fait. Donc finalement, cet épisode 1, il ne donne pas grand-chose comme information, ou du moins, tout est expliqué, et révélé. Du coup, difficile de spéculer, mais heureusement, on a l'opening pour ça. On va donc en parler juste... Bon, du coup, parler de l'opening comme ça en fin de vidéo, ça va être assez compliqué. Le véritable défi pour moi, ça va être de rien oublier, et je vais donc faire le mieux que je peux. Et je compte sur vous pour ajouter des éléments à mon analyse. Donc tout d'abord, on voit absolument tous les personnages de la série qui ont côtoyé Kirito. Ils vont tous vers l'avant et se dématérialisent, et donc l'accent est mis sur Asuna qui semble rejoindre notre héros. On la voit dans une tenue qu'on ne connaît pas du tout, et donc intuitivement, on comprend que Asuna va rejoindre l'Underworld. Ensuite, ce qu'on voit, c'est peu intéressant, c'est juste le quotidien de Alice. Donc elle se réveille, s'équipe et vit avec Selka. Et après, on a un oiseau important, je ne sais pas trop ce qu'il représente, ce qu'il signifie, mais il est là, et je compte sur vous pour m'éclairer à ce sujet. À mon avis, il représente Yujiho qui veille toujours bien qu'il soit mort sur Kirito et Alice. Mais ce n'est que spéculation, rappelez-vous-en. Et après ça, on a un plan sur un personnage qu'on ne connaît pas, mais qui a les cheveux verts, et on peut potentiellement penser que c'est Kojiro Rinko qui aurait rejoint le jeu, mais ce n'est qu'une théorie, et en plus, ce qui est assez étrange, c'est qu'on ne la voit pas du tout dans l'opening. Bon après voilà, on a chaque chevelet de l'intégrité qui s'entraîne à sa manière, et qui fait son maximum pour protéger son pays. Et Berkouli regarde vers l'horizon, et il aperçoit les ennemis, ou du moins on a un plan qui nous les montre, et on voit Alice voir les flammes, donc c'est quand elle découvre que le pays est attaqué. On y voit un peu tous les gros méchants, toutes les races de méchants qu'il y aura durant cette guerre, qui viennent du Dark Territory, et on comprend qu'une personne semble les manipuler, et ça on le comprend grâce à une métaphore avec les personnages et le jeu d'échecs. C'est pas compliqué à comprendre, clairement. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il avale l'une des pièces d'échecs, tout comme le scientifique qui a ramené Kirito dans l'Underworld mange un bout de pizza. J'ai oublié son nom, je suis fort désolé, je vous invite à me le donner en commentaire. Les écrans s'éteignent, et donc on voit très rapidement une image de Do, de Akihiko Kayaba, et donc on voit qu'ils suivent deux volontés différentes, et c'est pour ça qu'on a eu un parallélisme entre les deux plans. Après on voit toujours Kirito qui est en galère, Asuna qui semble déterminé, et cinq personnages qui sont sûrement les cinq personnes qui ont envahi le bateau. Ensuite on a un plan comme dans l'opening précédent, des boîtes qui renferment, je pense, les Fluct Lights, où était inscrit Alice la dernière fois. Et donc après, retour sur Asuna qui accourt et se transforme en un personnage de Fairy Dance, et ça c'est vachement, vachement intéressant, parce qu'en plus on ne voit pas qu'elle, on voit aussi Lifa, Klein, bref tout le monde, et on peut se demander s'ils ne vont pas rejoindre également Kirito dans ce monde afin de protéger l'Underworld. Même Yui rejoint et Yui est vraiment cheaté donc on pourrait avoir plus d'informations que Cardinal par exemple, c'est intéressant et je pense que ça va être développé ou du moins ça paraît logique. Après on a un plan sur Alice qui semble dans les abysses, et oui j'ai fait une petite rime. Bon on le sait depuis longtemps, elle cache un grand mystère, un grand pouvoir sans doute. Sa Fluct Light est spécial, elle a quelque chose en plus en fait, mais on ne sait toujours pas quoi. Et derrière, on voit une personne qui la manipule ou qui lui est supérieure et c'est la même que tout à l'heure celle qui contrôlait les méchants aux échecs. Et on voit que ce monsieur a une apparence de méchant, ce sera sans doute le chef des ennemis, mais ça on le verra bien. Son objectif, ce sera sûrement de s'emparer d'Alice, du moins c'est ce qui est le plus logique et cohérent. Et après ça, c'est assez intéressant car on voit le bras de Kirito ainsi que celui de Yujiro. Qu'est-ce que font ces bras ? Ils poussent Alice et Alice se réveille et son oeil aussi. Bon, ça veut juste dire qu'en fait, elle va tirer sa force de son vécu et de ses liens avec Yujiro et Kirito. Donc clairement, ça nous montre qu'en fait, elle va retrouver son oeil et que ça va être grâce au Fulk Light de Yujiro et Kirito qui vont sans doute être retrouvés je ne sais comment. Et après ce plan-là, c'est le climax de l'opening, le refrain, un moment épique, la grosse bataille. Bref, vous le voyez par vous-même. Il n'y a pas grand-chose à en dire mis à part que l'animation est folle lors du combat de Bercouli et c'est ultra rassurant et c'est super motivant surtout. Et enfin, l'opening se termine sur un plan incroyable. Alice qui pleure au fond d'une crevasse. C'est la seule envie pleine de sang, des épées au sol, celle qui est la seule survivante en fait. On voit qu'elle porte en quelque sorte le soutien de Tizé et Léonie. C'est ce qu'on voit du coup en espèce de flou. Il y a également un autre personnage dont on ne sait pas vraiment qui c'est. Peut-être la mère d'Alice. Je n'en sais rien vraiment. Je dis vraiment une théorie. Je ne sais vraiment que dalle. Sachez-le. Et enfin, on voit donc les deux épées de Yujiro et Kirito qui sont dans les pensées de Alice. L'épée est noire. On le voit sur un plan très rapide bien sûr. Et hop, dès qu'il apparaît, explosion. Alice a plein de villes autour d'elle et elle semble avoir une clé dans les mains. Cette clé semble détruire le sang, le faire s'évaporer. Alice est tout simplement la clé de ce monde. La clé des Fluctlights. C'est elle qui va changer le monde en fait. Et pas seulement en fait le monde de l'Underworld parce que voyez-vous, dans une flaque d'eau, il y a un reflet et dans ce reflet, on voit le monde réel. Et donc ça veut dire qu'en fait, la faculté qu'a développée Alice ou du moins le scientifique dont j'ai oublié le nom est tellement grandiose que ça va révolutionner le monde entier de Sword Art Online en fait. J'espère que vous comprenez bien mon idée. Ce que cache Alice en fait est tellement grandiose que ça va changer le monde entier. Alice est la clé de la libération de son monde mais surtout la clé de l'avenir du monde réel. Et du coup, l'opening se termine sur un plan dans lequel Alice pose sa main sur un arbre et dont les deux épées de Yujiho et Kirito se croisent et dont est posé dessus le fameux oiseau bleu qu'on a vu au début de l'opening. Du coup, voilà, on a analysé plan par plan l'opening et donc ce qu'il faut retenir c'est que Asuna va rejoindre l'Underworld et que Alice a un rôle énorme dans l'avenir du vrai monde de Kirito et que l'Underworld n'est que le reflet de ce même monde. Après, voilà, ce n'est que spéculation, c'est que ce que je pense, il n'y a rien de sûr. Je vous invite à revoir ce passage que je viens d'expliquer. Je n'ai pas fait de synthèse ni rien en fait, j'improvise un peu en quelque sorte. Je n'ai pas le temps de faire une analyse poussée avec une simple review qui sort au bout de trois jours. Du coup, je vous reprends quelques jours après l'enregistrement, j'ai trouvé plus d'informations au sujet de l'oiseau bleu. Alors du coup, sur un site assez bancal, j'ai découvert que les oiseaux bleus désignaient spirituellement quelque chose d'assez positif et qu'ils amenaient le bonheur, la prospérité. Du coup, j'imagine bien que c'est une métaphore pour nous montrer et que sa vie soit cool et prospère. Après, je rappelle que ce n'est vraiment pas sûr, ce n'est qu'une interprétation, mais je pense assez sincèrement que c'est ce qu'a voulu faire passer le directeur artistique de l'anime dans cet opening. Et également, durant l'analyse, j'ai oublié quelque chose d'assez important, c'est le fait que Kirito n'apparaît quasiment pas dans l'opening. C'est assez troublant car c'est le personnage principal de la série et donc je pense que ça nous prouve bien qu'on ne le verra qu'en tant que légume durant le premier arc de SAO War of the Underworld. Mais après, voilà, je trouve ça pas dérangeant, je trouve que c'est une excellente idée de la part des scénaristes et ça va un peu changer les codes de la série, la bouleverser et donc l'oeuvre va sortir de sa zone de confort. Moi, je trouve ça génial mais bon, il faut encore voir ce que ça donne, 12 épisodes sur Alice en personnage principal, peut-être que ça va nous saouler, je ne sais pas, affaire à suivre en tout cas. Bon, je vous laisse avec le Alka du passé, salut à tous. Je vous invite à partager votre analyse de l'opening, franchement, ça me ferait ultra, ultra plaisir. On pourra en discuter comme ça dans les commentaires et donc voilà. Bon, du coup, c'était Alka du bâton d'animation, c'était un pur plaisir de vous faire cette vidéo, franchement. J'espère que vous serez présents pour ce retour, que vous aurez bombardé les likes et les vues. Maintenant, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est de répondre au sondage en haut à droite est-ce que la revue vous a plu. C'est assez important pour moi de savoir si ça a été le cas ou non et si tu es un peu égitant, donne-moi ton avis dans les commentaires et je verrai ce que je pourrais faire. Sinon, je vous dis à samedi pour le live FAQ qui est très important, je vous le rappelle. Sur ce, c'était Alka, bye tout le monde, bonnes vacances à vous. Sous-titrage ST' 501